Le savez-vous, si vous avez le tarif social, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur vos factures d'énergie d'environ 300 euros. Mais tout le monde ne bénéficie pas du tarif social, vous le savez. Et ceux qui peuvent y prétendre ne le demandent pas toujours. Il serait plusieurs centaines de milliers. Les bénéficiaires d'interventions majorées, les BIM, avant on les appelait les VIPO, disposent de ce tarif social en matière de soins de santé par exemple. Il a été temporairement élargi jusqu'à fin mars 2023 aux factures de gaz et d'électricité. Pour les BIM, cela représente une seconde protection. C'est un bouclier social très important. Traduisons cela dans notre vie quotidienne avec le tarif social. Un ménage standard, on va prendre deux parents et deux jeunes enfants, économise 290 euros par mois. Philippe de Feit, économiste de l'Institut pour un développement durable, a ainsi calculé qu'un ménage qui consomme par an 3500 kWh d'électricité et 17000 kWh de gaz bénéficie ainsi d'une réduction de 3500 euros par rapport à un ménage, disons, standard. Cette protection élargie est attribuée automatiquement aux BIM des allocataires sociaux, comme les bénéficiaires du CPS par exemple. C'est automatique ? En fait, pas toujours. Vous pouvez aussi prétendre au statut BIM et ainsi au tarif social énergie sur base de votre revenu imposable brut. Il faut alors introduire une demande. Mais le revenu de votre ménage ne doit pas dépasser 23 263 euros, auxquels vous pouvez ajouter 4 307 euros par personne à charge. Solidaris, la mutualité socialiste, estime que 500 000 personnes peuvent prétendre aujourd'hui à ce tarif, mais ne le réclament pas. Pourquoi ? Nous avons trouvé la réponse au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Il y a plusieurs explications. Il y a une partie des personnes qui ne disposent pas de l'information parce que contrairement à ce qu'on croit, toutes les personnes ne sont pas sur les mêmes médias. Il y a aussi des personnes qui sont confrontées à une multitude de problèmes. La multitude de difficultés fait que c'est compliqué d'aller faire une démarche de plus, de croire que cette démarche est accessible, qu'on en bénéficiera, parce que des difficultés, on en a au plan administratif à tout point de vue. Et donc, c'est une charge de plus. Il y a également des informations erronées. Moi, je vois autour de moi, ici au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, des personnes qui ont pris contact avec un service à même de leur réponse normalement, valablement. Une, on lui disait oui, vous avez droit. Et une autre personne disait vous n'avez pas droit. Si dans telle situation on dit non, une autre personne se dira ça ne sert à rien que j'aille voir et j'auto-renonce en quelque sorte à ce droit. Alors, c'est quoi la solution ? Alors, la réponse ultime, évidemment, serait de l'automatiser, bien sûr, même le statut BIM conjoncturel. C'est-à-dire que plus le droit est automatique, évidemment, moins de gens y échappent. Dans tous les cas, si votre revenu est faible, n'hésitez pas. Il n'est pas nécessaire de comprendre toutes les finesses administratives. Un seul bon truc, demandez conseil à votre mutuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada